Quel a été le déclic qui vous amène à franchir le pas ? L'absence de représentation, d'idées que je trouve essentielles. Il y a un contexte international qui ne vous a pas échappé, qui est un contexte sécuritaire, qui est extrêmement grave. Il y a, si on peut l'appeler ainsi, un vent d'ouest, une succession de prises de pouvoir en Afrique de l'Ouest, comme on l'a observé dans la région du Sahel. Une prise de pouvoir par les armes. Oui, une prise de pouvoir par les armes, évidemment, mais pas que, si l'on en juge du cas de la question récente du président sénégalais qui a été élu hier. Donc, il ne s'agit pas que de prise de pouvoir par les armes. La prise de pouvoir par les armes est une modalité à laquelle nous-mêmes ne pouvons être acculés si, évidemment, les choses ne se passent pas de la manière la plus démocratique. Et puis, quand on dit démocratique, évidemment, quand on parle de la prise de pouvoir par les armes, cela répond aussi parfois à des aspirations populaires, y compris ce qu'on a vu en Afrique, au Gabon, près de nous. C'est-à-dire que les gens, ils ont le sentiment qu'il faut ce choc d'autorité qui va rétablir, en fait, l'État. Ce n'est pas simplement l'État de droit, mais l'État. Parce qu'il y a ce sentiment que, par exemple, au Cameroun, nous sommes dans une absence d'État. Alors, oui, l'absence d'État, mais encore, on vous répondra que le Cameroun, il est dirigé. On a un président qui est là au pouvoir. Mais précisément, qu'est-ce que vous pensez être véritablement le déclic, ce petit quelque chose qui vous a amené à vous dire « Je sors de mon confort d'intellectuel, d'universitaire aux États-Unis pour me lancer à la conquête du pouvoir au Cameroun ? » Encore une fois, je ne quitte pas, je ne démissionne pas de mes fonctions d'enseignant. Encore une fois, il ne sera question de cesser d'être enseignant. Même dans l'hypothèse où je suis élu, il ne sera que d'une parenthèse de service. C'est-à-dire que ce que j'apprends à mes étudiants, c'est de rendre à la communauté. Ma communauté, c'est le Cameroun. J'ai écrit ces dernières années plusieurs ouvrages sur le Cameroun. J'ai participé de manière diverse avec des initiatives culturelles, économiques, à la vie de mon pays. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a, au-delà des livres, qui atteignent un public ciblé, une nécessité de s'engager. Donc, je m'engage de ma personne, sans cesser d'être un enseignant. C'est essentiel dans ma démarche. Par rapport aux autres candidatures de profil, qui quand même, pour ne citer que deux des candidats les plus importants la dernière fois, l'un est un député. Ce qui n'est pas évidemment un défaut, mais c'est des faits. Et un autre, il est là depuis 14 ans, à la recherche de cette position de président de la République. Moi, j'estime qu'une fois, si on manque son coût, il faut passer le relais.